Qu'est-ce que j'ai eu de la déception ? Evidemment, beaucoup de déceptions, déjà à titre personnel pour une première, évidemment que j'avais envie et j'aspirais un résultat beaucoup plus positif, à titre collectif aussi. On a eu des opportunités pour revenir dans le match en première mi-temps, notamment, qu'on aurait pu mieux gérer. On encaisse des buts à des moments clés qui nous font mal. Maintenant, il ne faut pas se laisser abattre. Le championnat est encore très long, ça paraît hyper bateau de dire ça, mais il y a un match qui arrive mercredi. La pire des choses dans ces moments-là, c'est de tomber dans l'amorosité ou dans le négatif. Oui, on est passé à côté. On prend 2-0, ça fait mal à la tête parce qu'on aspira beaucoup mieux. Je découvrais un groupe où il y a énormément de qualités. Je ne m'attendais vraiment pas autant à ça. Donc, c'est ça qui est encore plus frustrant. Mais par contre, comme j'ai dit aux gars aussi dans le vestiaire, restez positif, surtout ne pas tomber dans... Et le coach l'a dit aussi à très juste titre. On va rebondir dès mercredi et on va donner encore un autre visage, donner un plus beau visage qui ne nous ressemble plus, je pense, que ce qu'on a montré ce soir. Donc, voilà, focus sur mercredi. Là, on encaisse, on digère et on assume. Et puis, on passe à mercredi, on va travailler, c'est comme ça. Merci. 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 Merci.